C'est assez drôle. Première question que Google répond, est-ce que le coq pond des oeufs ? Horizontal mode, it is better. Tu veux juste qu'on change d'axe en fait ? Exact. J'essaie de déplacer le sac pour que le fil ne traîne pas dans l'eau. C'est de réunir toutes les plus grandes voix et de faire un court-métrage muet. D'accord. Pour montrer que justement tous ces acteurs ne sont pas que des voix et qu'ils savent jouer. D'accord. Mais ce serait un petit peu frustrant quand même d'avoir les plus grandes voix pour une fois réunies. Et de ne pas avoir de voix du tout. Voilà. Qu'est-ce que tu penserais de cette idée ? Ça dépend ce que tu me fais faire. C'est quelque chose à venir, ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà, pas du tout. Éventuellement, pourquoi pas ? Une succession d'actions d'individus qui se passent comme un relais, dans des actions à la limite suppides et gratuites, et qui se passent, je vous en prie, et qui ne disent qu'une phrase. Et en deux mots, on reconnaisse la voix. Et que le reste du temps, ils soient muets. Ça, ce serait rigolo. Alors ça, c'est encore mieux, exact. On peut la refaire à cause de la moto, s'il te plaît ? Oui, j'attends que les gens passent, puisqu'il y a un gros groupe, bruyant. Je commence à briller, là. Je commence à sentir ma peau. Le soleil. Non, je remonte mes manches. Je ne sais pas comment te dire ce que je ne peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui ne sont pas dans le déco. C'est toi que je t'aime. Tout et tout. Vachement beaucoup. Joe Biden. You feel you feel better than Donald Trump ? Quel effet en français, j'ai compris, c'était juste pour eux. Là, j'attends la réponse. Toi, tu dois rien dire en vrai. Je sais que je dois rien dire. Ok. Et oui, parce qu'il n'y a pas de quoi faire. C'était très première ministre. Très première. J'imagine bien. Alors, Joe Biden, pensez-vous ? Non. Non, non, pensez-vous pas. Est-ce que vous allez faire mieux ? Est-ce que vous pensez... Attends. Pensez-vous faire mieux ? Ah oui, c'est ça. Non, mais là, je peux plus bronzer, là, en fait, ça va pas. Je me mets comme ça. Il m'a tiré tous mes noces, donc je vais maintenant... J'ai les face pour ça. Je ne pourrais plus, regarde ça. En fait, c'est la cravette la plus cool. La cravate la plus cool. Il faut de la porter à la fin. C'est réjette les uns, les autres la faute. Non, c'est ton côté anglais qui inverse les mots, mais non, c'est... Il paraît que vos ministres se rejettent la faute les uns sur les autres. C'est réjettant les uns, les autres la faute. Non. C'est réjettant... La faute les uns sur les autres. C'est réjettant les uns, les autres... Là, merde. Là, c'est compliqué. C'est réjettant les uns sur les autres... Se rejettant la faute... C'est réjettant la faute les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Que vous a dit Olivier Véran ? Qui vous a dit Olivier Véran ? D'accord, donc il faut plus de fluidité et à la fin, c'est au final à qui la faute ? Au final à qui la faute ? C'est réjettant les uns, les autres la faute. Je vais tout niquer, ça. On va pouvoir passer à la guitare. Excellent. Magnifique. Attends, la phrase c'était quoi déjà ? Monsieur Macron. C'était quoi la question ? Mais il faut me la dire juste avant parce que j'ai pas de cerveau. Vas-y, non, je vais la relire. Monsieur, mais j'ai pas de micro. À la prochaine réunion, j'ai oublié une phrase. Mais non, mais le micro il est sur toi. Ah oui, en plus je fais ça, 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 c'est chaud. Qu'est-ce qu'il se passe Marine ? C'est chaud. On la revoit. Je pense à la phrase. C'est comme un crétin. Monsieur Macron, assisterez-vous à la prochaine réunion ? Avec Brigitte. On a des spectacles. Non mais c'est que là le micro, je fais ça à chaque fois, ça sert à rien. À la prochaine réunion. Je n'ai pas de parler. Assisterez-vous avec Brigitte ? À la prochaine. Respire, tu vas ! Je fais vite parce qu'il n'y a plus de batterie, mais j'ai peur de la batterie. J'ai du mal. Le gros qui est libre. On bronze un petit peu avant d'être interviewé parce que t'es un peu blanc. Voilà. Je vais te donner un faux micro. Et tu vas en avoir un vrai. Mais c'est une taille haute le problème. Je ne peux pas aller. Je suis assisté. Je suis assisté. S'il te plaît, elle est occupée de l'essence. Attends. Tu connais Loris à la rue ? Pas du tout. Qu'est-ce donc ? C'est un mec qui fait des micro-trottoirs qui avait beaucoup la cote avant le Covid. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Hier, quelqu'un me l'a fait. Un autre Théo du tournage. Il m'a dit, t'as la ref ? J'ai dit, non, il va falloir que je retire la bonnette, je remets la bonnette. Ah bah c'est ça. Et après, tu me mets au niveau de la crainte. Je me démerde ? Mais comment ça, je me démerde ? Non, non, Léo t'assistera et te mettra le micro comme il faut. Il faut que la boule, elle soit visible. Si la boule, elle est entre les deux... Non, non, visible, c'est bien. On dirait un petit pompon. Il y a des petits pompons. Hier, Nina, on faisait de la corde à sauter avec. Oui, j'ai vu ça. Il faut lui mettre des... C'est un petit... C'est un petit... C'est un petit... C'est un petit... Ah, c'est pas moi qui ai le micro ? Ah, mais c'est moi, le président ? Ah si, c'est toi, le président. Non, c'est moi qui te parle et je te fais ça. Non, mais... Non, c'est lui ? Non, c'est toi, ma... Il est bête, il est bête. Et là, on a interview pour le Tour de France. D'accord. Ah, on parle dedans en plus ? Oui, c'est un faux micro, mais oui. Moi, je croyais que j'avais celui-là. Comme dans le sketch. Ça fait genre. D'accord. Tu parles dedans, une fois que t'as fini, tu le tends vers les hauts. Je suis pas très intelligent, excusez-moi. Et toujours le logo. Mais ça, il le fait pas, ça ? Non, non, je le fais pas. C'est la musique. Voilà, voilà, voilà. T'as pas de réflexe. Oui, 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 mais... Useless. Attends, faut le faire plusieurs fois, je vais pas comprendre directement. C'est moi ou la cravate est plus grande que lui ? Non, pardon, j'en ai dit. Oui, un peu quand même. Je t'en sors quand même. J'ai l'impression que j'ai ma styliste qui a fait de m'appeler. C'est un homme qui va traverser pour pas qu'on voit tes fous. D'accord. Alors, Enzo. Ok, tu as souri, Enzo ! Mais ça m'a fait rire. Je vais plus en télé. Moi, je suis content d'être de dos. Non, mais je viens de Marseille, tu te sens du doule, moi, ça me fait rire. Ça va être dur de pas rigoler, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps. Je vais pas chanter. Mais bon, juste les groupies derrière. T'inquiète, tu les auras, calabou. Les vœufs, je p***, ils cassent les couilles. Nadine Morano, pourquoi Rachida Dati ne con... P*** ! Est-ce qu'on peut avoir encore plus de bruit, s'il vous plaît ? On en a pas assez, là, déjà. Monsieur Macron, en plus du... Nique ta mère, p*** ! C'est pas complet. C'est quasiment fini. Que tu mets ça dans 3... Tu prends 3 oeufs, tu mets ça dans un saladier. Tu mets 150 g de sucre. Tu mélanges bien, d'accord ? Après, tu fais un mélange de 180 g de chocolat noir en tablette, là, tu vois. Tu mets ça en petits morceaux, en bain-marie, avec 100 g de beurre. Tu mélanges bien sûr à ton mélange de jaune d'oeuf ainsi que de sucre. Tu mélanges bien. Après, tu rajoutes environ 50 g de farine. Tu mélanges. Tu prends un moule. Tu le beurre, tu le farines. Tu mets ta merde. Tu mets ça là-dedans. Tu mets ça 10 minutes à 180 degrés et t'as un gâteau au chocolat du Seigneur ! Culez, va ! Je m'en bats les couilles. Il faut toujours le mettre à l'intérieur, il y a... Heureusement qu'on ne voit pas le jogging en bannes. Grave ! Vraiment ! Plus bien ta cravate, parce que ça fait François Hollande à 100 mètres. Merci. Me traiter comme ton assistant, il n'y a pas de souci. Il va y avoir mon meilleur ami qui devait venir. Tu fais le boulot ? Oui, je n'ai pas changé de meilleur ami entre-temps, mais pour l'instant. Pour l'instant. Attends, ce n'est pas encore rentré. Pas d'allusions graveleuses, s'il te plaît. Tu ne vas pas couper au montage. Madame Bachelot, les César Truffé des revendications. Mais oui, comédien, c'est un métier de chaque instant. Mais pense à Diver, qui a plongé nu dans, je ne sais plus, en Istanbul, au Pôle Nord. Tu sais, il était à moitié à poil dans... Mais pour moi, il en avait toujours à moitié à poil. Il avait plongé dans un... Si, si, comme au Pôle Nord, je ne sais pas où. Je n'ai pas reconnu que c'était plate, mais je me disais, il y a un truc, quoi. C'est trop bizarre. Sinon, je me mets plus en profil. Ah non, mais c'est trop chiant. Je ne veux pas être plate. C'est injuste. C'est trop injuste. Je n'ai pas envie d'être plate, quoi. Parfait. Je crois qu'on peut dire que c'est une fin de tournage. Maintenant, on s'en va. Fin de tournage pour tout le monde. Fin de tournage pour tout le monde. Macron a son sextoy. Macron a son sextoy. Vous voyez, là, on est dans un parc avec des enfants. Ce n'est pas grave, ils apprendront. Monsieur Macron. Attends, ça y est. Tu as dit, c'est Macron en plus. Il m'a tombé. C'est un petit connard, mais je comprends. Vu que tu m'as volé la cravate que je t'ai volée, est-ce que je peux repartir avec ça, cette fois, du coup ? Non, c'est un Macron, mais... Ce qui consiste à prendre la cravate, là, et la passer à l'intérieur de ça. Là, 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 là. Alors, que pensent les Français ? Merde, attends. Pointe-le vers ma bouche, le micro. Non, mais vers moi, mais là, tu pointes là-bas, essaie de le pointer vraiment vers moi. Comme ça, c'est bon. C'est vrai, elle tourne elle encore. Oui, ça tourne. Putain, elle a cette pédébore quand même, ça. Ok. Rec, 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 rec. Rec, création. Rôle de journaliste. Il pourrait t'arracher les cheveux et la mettre en bas, c'est pareil, hein. Gaffe, tu vas marcher sur tes lunettes. Ouais. En plus, on a rejeté. Mais avec une veste, évidemment. Ouais. On ne tient vous pas un homme politique avec... Bah, qui sait ? Nous sommes à Clioncourt. Que vous pensez-vous des... Que vous ? Chinois. Que vous pensez-vous ? Que vous pensez-vous des Chinois ? Avec leur nem à la mule et aux chiens... Mais est-ce que vous êtes raciste ou pas, monsieur ? Parce que votre contenu est totalement raciste. Pas du tout. Mais je suis pas raciste. Moi, je pense qu'il faut se unir tous ensemble avec les Noirs, les Arabes, les Juifs. Tous ensemble pour casser la gueule à ces salauds de Chinois. Mais vous pensez de quoi, les Arabes et les Chinois ? Est-ce qu'ils sont une attaque pour la menace aux France ? Bah, mon ami Marine Le Pen a dit qu'ils s'entretuent les Arabes et les Juifs, ça fera toujours ça de moins. D'accord. Du coup, vous êtes pour Marine Le Pen, pour les 2022. D'ailleurs, son père, Jean-Marie Le Pen, a déclaré « J'aimerais me réincarner en arabe, comme ça, c'est en frein de moins. » La troupe en folie vous présente Marine Le Pen. Mais non ! Mais si ! Vous savez que Jean-Marie Le Pen a du sang arabe ? Ah bon ? Oui, sur son pare-choc de voiture. Oh !